La douzaine d'expressions Thème Tête Cette série de vidéos est une ressource d'informations conçue pour enrichir vos connaissances de la langue française dans un domaine spécifique. Voici quelques stratégies pour optimiser votre apprentissage. 1. Chaque diapositive présente toutes les informations relatives à une expression spécifique. Si vous avez besoin de plus de temps pour assimiler les informations, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à lire à votre rythme. 2. Prendre des notes peut être très bénéfique, surtout lors de l'apprentissage de nouvelles expressions. Beaucoup de personnes trouvent cette méthode utile. 3. Il peut être nécessaire de revoir certaines parties de la vidéo plusieurs fois pour une compréhension complète. Pour faciliter cela, nous avons inclus des chapitres dans la description qui vous permettent de naviguer facilement vers les segments qui vous intéressent. Par exemple, si vous avez du mal à comprendre deux des douze expressions après avoir écouté l'histoire, vous pouvez simplement sélectionner ces expressions dans la liste des chapitres et revenir à l'histoire. 4. Il peut être nécessaire de visionner la vidéo plusieurs fois pour absorber toutes les informations. 5. Si le sujet vous intéresse, il serait judicieux de revoir la vidéo après un certain temps. Cela vous permettra de vérifier votre rétention des informations et votre capacité à tout comprendre. Si vous rencontrez des difficultés, cette révision sera bénéfique pour votre compréhension. Pour éviter cette introduction à l'avenir, vous pouvez directement sélectionner le chapitre « Définition » ou directement l'expression qui vous intéresse. Tête La tête, composée du crâne et du visage, abrite le cerveau et les organes sensoriels tels que les yeux, les oreilles, le nez et la bouche. En tant que centre de contrôle du corps humain, la tête abrite le siège de la pensée, de la perception, de la mémoire et de la cognition. Les expressions faciales et les mouvements de la tête jouent un rôle essentiel dans la communication non-verbale, reflétant les émotions, les intentions et les interactions sociales. La tête est également un élément central de l'identité et de la reconnaissance, façonnant l'apparence et le caractère individuel. 1. Avoir la tête dans les nuages Être distrait ou perdu dans ses pensées, avoir l'esprit ailleurs Exemple Pendant le cours, il avait la tête dans les nuages et n'écoutait pas le professeur. Elle rêvassait, la tête dans les nuages, en regardant par la fenêtre. 2. Avoir la tête sur les épaules Être raisonnable, avoir du bon sens, être responsable Exemple À son jeune âge, il a déjà une grande maturité et a la tête sur les épaules. Elle est capable de prendre des décisions réfléchies et a toujours la tête sur les épaules. 3. Prendre la tête Causer des soucis, des problèmes ou agacer quelqu'un Exemple Ses plaintes constantes prennent la tête à tout le monde. Les exigences de son travail lui prennent la tête et lui causent beaucoup de stress. 4. Se creuser la tête Réfléchir intensément pour trouver une solution ou comprendre quelque chose. Exemple Il se creusait la tête pour résoudre l'énigme posée par le jeu. Elle s'est creusé la tête pendant des heures pour comprendre le problème mathématique. 5. Mettre quelque chose dans la tête Se convaincre fermement de quelque chose Exemple Il s'est mis dans la tête qu'il ne réussirait jamais et cela a affecté sa confiance en lui. Elle s'est mis dans la tête qu'elle devait absolument réussir son examen et à travailler dur pour y parvenir. 6. Avoir la tête près du bonnet Être intelligent, avoir une grande capacité de réflexion Exemple Il résout les problèmes rapidement, il a vraiment la tête près du bonnet. Avec son esprit vif, elle a toujours la tête près du bonnet et trouve des solutions créatives. 7. Se mettre en tête Décider fermement de faire quelque chose Exemple Elle s'est mise en tête de perdre du poids et a commencé un régime strict. Il s'est mis en tête de réussir son projet et a travaillé sans relâche pour y parvenir. 8. Tourner la tête à quelqu'un Séduire ou attirer l'attention de quelqu'un Exemple Son charme et son sourire ont tourné la tête à beaucoup de personnes. Leur performance artistique exceptionnelle a tourné la tête du public. 9. Tomber sur la tête Faire ou dire quelque chose de très surprenant ou de complètement inattendu Exemple Sa réaction était tellement inappropriée que tout le monde pensait qu'il était tombé sur la tête. Elle a annoncé qu'elle abandonnait son emploi stable pour devenir artiste, ce qui a fait croire à sa famille qu'elle était tombée sur la tête. 10. Avoir la tête dure Être obstiné, ne pas être facilement influençable Exemple Il refuse d'écouter les conseils des autres, il a vraiment la tête dure. Elle a la tête dure et ne change pas d'avis facilement, même lorsque les arguments sont convaincants. 11. Mettre la tête à l'envers Perturber ou désorienter quelqu'un, notamment en provoquant des émotions fortes. Exemple La nouvelle de son licenciement l'a complètement mis la tête à l'envers. Le film d'horreur l'a tellement effrayé qu'il lui a mis la tête à l'envers pour plusieurs jours. 12. Se mettre quelque chose en tête Décider de faire quelque chose et s'y tenir fermement. Exemple Il s'est mis en tête d'apprendre à jouer de la guitare et s'entraîne tous les jours. Elle s'est mis en tête de terminer le marathon et s'est entraînée avec détermination. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans une petite ville, vivait un jeune homme du nom de Maxime. Maxime avait toujours la tête dans les nuages, rêvant de voyages et d'aventures lointaines. Pourtant, il avait la tête sur les épaules et était connu pour sa sagesse et sa rationalité. Un jour, Maxime fut choisi pour prendre la tête d'un projet communautaire. C'était un défi ambitieux qui le fit se creuser la tête pour trouver des solutions innovantes. Ses amis savaient qu'il était le candidat idéal, car il avait toujours des idées nouvelles à mettre dans la tête des autres. Cependant, ce rôle le fit se mettre en tête des responsabilités importantes, et il se demanda s'il était à la hauteur. Mais il avait la tête près du bonnet et décida de relever le défi avec détermination. Alors qu'il travaillait dur sur le projet, il tourna la tête à beaucoup de personnes avec ses idées novatrices. Certains étaient impressionnés, tandis que d'autres se sentaient dépassés par le changement. Maxime savait qu'il ne pouvait pas satisfaire tout le monde, mais il était déterminé à faire de son mieux. Au fur et à mesure que le projet avançait, Maxime rencontra de nombreux obstacles. Parfois, il avait l'impression de tomber sur la tête, mais il refusait d'abandonner. Sa ténacité montrait qu'il avait la tête dure, et il était prêt à mettre la tête à l'envers pour obtenir des résultats positifs. À mesure que le projet prenait forme, les gens se mettaient eux aussi quelque chose en tête, que Maxime était un leader compétent et inspirant. Son travail acharné et sa capacité à prendre la tête dans des situations complexes ne passèrent pas inaperçues. En fin de compte, le projet fut un succès et Maxime montra à tous que même avec la tête dans les nuages, on peut concrétiser des rêves en gardant la tête sur les épaules et en faisant preuve de détermination. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.